Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler encore, comme d'habitude, de la bipolarité. Cette fois, ça va être plus une tendance explicative, je sais pas si c'est dit comme ça, pour ceux et celles qui ne comprennent pas comment on marche au cerveau, comment on arrive à être pas nous-mêmes en fait. Pourquoi toutes ces questions, donc pourquoi on agit d'une telle manière, pourquoi on énerve les gens, pourquoi on perd des amis, pourquoi on se met dans des beaux draps, pourquoi on fait des conneries, etc. Donc tout ça, moi je le résume par un mot, c'est pulsion. Et j'ai cherché la définition, donc il y a plusieurs définitions, mais celle qui m'était le plus véridique, c'était ça. Tout simplement, pulsion, action influencée par l'inconscient. Donc, en bref, quand vous êtes bourré, quand vous prenez des substances, quand vous vous réveillez très très tôt pour aucune raison, vous savez pas pourquoi, si vous faites des cauchemars, toutes ces choses-là, vous ne les contrôlez pas. C'est le cerveau qui va vous pousser à faire des choses que vous ne voulez pas forcément faire, penser ou sur quoi agir. Donc là où je veux en venir, c'est que ce que les gens ne comprennent pas, c'est que chez les bipolaires, ou chez les schizophrènes, etc., même les autistes, quand on est en crise, bien sûr, même quand on n'est même pas en crise, quand on s'énerve, la maladie bipolaire, elle est quand même là, donc on a quand même des dépulsions, justement des pulsions. Ce n'est pas fait exprès, c'est le cerveau qui déconne. Bien évidemment, il n'est pas équilibré, puisque sinon on ne serait pas malade. Donc moi, je le verrais comme un balancier. Chez quelqu'un de normal, la balance est toujours au milieu. Pardon, excusez-moi. Et chez un bipolaire, ça bascule, comme ça, sans arrêt. Quand je dis sans arrêt, ce n'est pas forcément dans la même journée. C'est sur plusieurs mois, années. Donc pendant 8 mois, on peut être maniaque. et dépressif, parfois. Donc ça se croise, en fait. Enfin, je ne sais pas comment ça se fait. Parfois, on peut être en grave dépression pendant 2 semaines, donc ça descend un peu. Après, on est de nouveau assez bien, mais ça bouge un peu. Vous savez, un balancier, ça bouge, hein. Ce n'est pas tout instable. Donc nous, on n'est jamais comme ça, on est un peu comme ça. Et en grosse crise, on est comme ça. Donc tout ça pour dire que le cerveau est un océan. Je ne sais plus combien l'équivalent de nombre d'étoiles il y a dans le ciel, mais je crois que c'est le même nombre de neurones qu'on a dans le cerveau. Si je ne me trompe pas, c'est Amélie Poulain, je crois. Donc, le cerveau est un océan. On peut imaginer à la grandeur de l'univers. Donc vous imaginez, on n'utilise que 10% de notre cerveau. Vous imaginez tout ce qui peut se passer dans notre cerveau. Donc, il se passe des choses. Et là, je vois bien, donc, que je n'arrête pas de répéter, c'est des pulsions. On ne peut pas s'en empêcher. Donc vous, vous ne comprenez pas. Vous essayez de canaliser la personne. Vous essayez de la convaincre, d'aller mieux ou je ne sais quoi. Vous ne pourrez pas parce que, par exemple, bourré, on ne peut pas le contrôler. On ne peut pas. Donc c'est pareil pour nous. Je fais toujours référence à une personne en état d'ébriété parce que c'est un état similaire dans le sens où sous cocaïne, ou peu importe, sous drogue, quoi. Parce que quand on est sous drogue, on est conscient qu'on ne se sent pas bien. Mais on ne peut pas s'empêcher de faire certaines actions, de penser certaines choses, de faire certaines choses, de dire certaines choses. Et je pense que là où les gens ne comprennent pas, c'est qu'ils pensent qu'on peut contrôler. Mais on ne contrôle rien du tout. On ne peut pas contrôler. C'est le cerveau qui nous contrôle, en fait, dans la bipolarité. Nous, on n'a aucune... Enfin, je pense qu'il y a notre cœur, notre âme, qui est là, quelque part cachée derrière une masse énorme qui s'appelle la bipolarité. Et cette maladie, elle nous empêche souvent de vivre une vie normale. On doit même démissionner parfois, comme moi. Donc, du coup, c'est un enchaînement de choses qui se passent dans le cerveau qui fait qu'on ne contrôle plus rien. On a des pulsions. Donc, comme il dit, action de l'inconscient. Donc, imaginez bien que moi, par exemple, avant de m'endormir, parfois, je parle dans mon semi-sommeil. En m'endormant... Pendant que je m'endors. Et ça me réveille et je dis à la personne... Voilà, notamment. Mon copain, un monsieur, qui se réveille dans mon lit. Et je lui dis, qu'est-ce que je viens de dire, là ? Et il me dit... Je lui dis ça, ça et ça. Et moi, c'est un peu flou dans ce que je me souviens. Mais bien sûr, quand j'ai parlé, c'est l'inconscient. On est d'accord, c'est l'inconscient. Comme quand on dort, c'est l'inconscient qui prend la relève, en fait, de la journée où on était conscient. Et le soir, c'est l'inconscient qui travaille. Mais dans la maladie bipolaire, pour moi, c'est l'inconscient qui est très présent, avec le conscient, dans la journée, autant que la soirée. C'est un peu complexe tout ça. Mais moi, je le vois comme ça. Après, vous le voyez comme vous voulez. Moi, je l'ai ressenti comme ça. Par exemple, ma mère, quand je regardais ses yeux, quand elle était de la même manière, qu'elle avait des grands yeux et je ne la reconnaissais pas. Ce n'était pas elle. Et moi, c'est pareil. Elle me regardait. Moi, j'étais partie, j'étais loin. C'est un peu comme quand on est bourré, encore une fois. On n'est plus nous-mêmes. On n'est plus nous-mêmes. On s'opère, on n'est plus nous-mêmes. Donc, juste pour vous dire à ceux qui ne comprennent pas, on ne contrôle rien. On ne peut pas rien contrôler. On ne fait pas exprès. Et c'est des pulsions. Donc, ça veut dire que c'est l'inconscient qui nous fait agir de cette manière. Mais on ne veut pas. Mais on le fait quand même parce que c'est des pulsions. Voilà. Et arrêtez de vous acharner sur nous parce que c'est lourd. Merci. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada